Salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec Mafia Definitive Edition sur PC, mais le jeu est aussi disponible sur PS4 et Xbox One. En septembre 2020, Touquet a eu l'idée de sortir des versions refaites des 3 jeux Mafia, appelés Definitive Edition. Mais il faut savoir que ces versions, et le retravail qui a été fait, sont différents pour chacun des 3 jeux. Pour Mafia 1, c'est un remake complet, refait de 0. Pour le 2, c'est un remaster, avec une refonte graphique qui n'a pas fait l'unanimité. Et pour Mafia 3, il n'y a quasiment pas de différence avec le jeu original, c'est juste que tous les DLC sont inclus, et il y a quelques options de customisation rajoutées. Les développeurs de ce Mafia Definitive Edition, c'est Hangar 13, les mêmes qui avaient fait Mafia 3, qui est un épisode qui a reçu des avis mitigés, donc il y avait de quoi avoir peur. Au final, qu'est-ce que ça donne ? On va voir ça ensemble. On incarne Tommy Angelo, d'ailleurs il ressemble à Christian Bale dans ce remake. Au début, on est chauffeur de taxi, dans la ville fictive de Lost Heaven, mais les circonstances vont faire qu'on va être mêlé aux affaires de Don Salieri, un chef de la Mafia. Il y en a deux qui se partagent un peu la ville, le deuxième c'est Morello, et on sait que ça peut péter entre les deux à n'importe quel moment. L'histoire est tout simplement incroyable, et ça met une gifle à un bon paquet de jeux actuels, histoire, mise en scène, écriture, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas ça a vraiment fonctionné avec moi, alors que ceux qui ont vu Scarface, le parrain ou les affranchis, eux ils trouveront peut-être ça trop classique, ou déjà vu. L'histoire est racontée à travers des flashbacks, dès le début on sait que les choses sont parties en sucette, mais on sait pas encore pourquoi, ça va être raconté progressivement. La plupart du temps, il se passe pas grand chose, mais la dernière heure de jeu, tout se précipite. Les dix dernières minutes te donnent plus à réfléchir que l'intégralité du jeu, et ça t'oblige presque à jouer à Mafia 2 pour en savoir plus. Il y a vraiment des persos hauts en couleurs, et un très bon doublage. Le jeu original est sorti le 6 septembre 2002, et ce remake le 25 septembre 2020. A priori c'est assez fidèle à l'original, tout en changeant quelques petites choses, notamment au niveau du script, mais globalement ça reste la même chose. Dans les options, on peut mettre le mode simulation, qui fait qu'on doit respecter les codes de la route, sous peine de se faire poursuivre par la police, c'était comme ça dans le jeu original. En mode standard, c'est pas le cas, ça laisse le choix. Il y a aussi un mode noir et blanc pour ceux qui veulent se plonger dans l'ambiance, parce que oui, le jeu se passe en 1930, donc avec des voitures d'époque qui roulent à 60 km heure la plupart du temps, parfois à 80 ou 100 pour les bolides. Ainsi que des histoires de prohibition, et des mecs avec des chapeaux feutres, et tout ce qu'il y avait à l'époque. Au niveau du déroulement du jeu, ça fonctionne par chapitre, que vous pourrez rejouer quand vous le voudrez, dans le menu principal. On vous donne une mission, vous y allez en voiture, vous vous baladez un petit peu dans la ville en écoutant vos passagers vous parler, vous arrivez sur place, et là il y a des gunfights, et même de l'infiltration. Les deux fonctionnent plutôt bien. Ça ressemble à GTA, avec ce côté ville ouverte, mais on peut pas vraiment dire que c'est un GTA-like, parce que, à part les magazines à trouver, et essayer d'avoir les 38 véhicules dans son garage, il n'y a aucune activité et qu'est annexe. C'est un peu dommage d'avoir pris la peine de modéliser tous ces lieux, pour n'avoir rien à y faire, en sachant que c'est pas tout à fait exact, parce qu'il y a un mode freeride, qui permet de jouer librement, un peu comme le mode premium adventure dans Yakuza, mais dans ce mode, vous pouvez faire 10 missions cabine téléphonique, après avoir fini le jeu. Ça débloque de nouveaux costumes, de nouvelles voitures, et de nouvelles armes. Rien que la première, c'est d'une difficulté atroce. Il y a aussi des missions de taxi, et un mode course automobile, avec d'autres courses, dans le même genre que celle du mode histoire. Bizarrement, on ne peut pas sauvegarder sur des emplacements, il n'y a qu'une auto-sauvegarde, et c'est tout. Mais ça sauvegarde relativement souvent. La santé, ça fonctionne avec une jauge de vie, et il faut trouver des kits de soins, accrochés au mur, pour se soigner, mais quand elle est dans le rouge, elle remonte jusqu'à un certain point, genre un sixième. Les véhicules ont souvent leur propre comportement, donc il faut choisir celui que vous préférez, en sachant qu'il y a aussi des motos, pour la première fois dans la série. Dans votre QG, vous avez une armurie, et un garage, où vous pourrez choisir vos véhicules, et vos armes, après les avoir conduits, ou ramassés une première fois. En sachant que vous ne pouvez porter que deux armes à la fois. Alors, petite info, sur Steam, le jeu utilise le fameux 2K Launcher, qui est assez controversé, et qui ne sert pas à grand chose. Mais dans les faits, à part cliquer deux fois sur jouer, au lieu d'une, ça change pas grand chose. Malheureusement, j'ai eu quelques bugs, comme un ennemi qui sait pas où il va, et qui va dans tous les sens, ou des phrases d'un dialogue, qui sont répétées plusieurs fois, mais dans l'ensemble, ça va. J'ai fini le jeu en 12 heures, oui, ça peut surprendre, pour un jeu de ce genre, mais encore une fois, c'est pas un GTA like. Je ne vais pas dire que le jeu, est un véritable coup de coeur, mais ça m'a beaucoup surpris, et je ne m'attendais pas à ça. Pour finir, et certains d'entre vous le savent, c'est un jeu dont je me suis servi, pour réaliser une certaine vidéo, et notamment les décors. Donc, ben, ça n'est que justice, que j'y joue plusieurs années plus tard, et que j'en fasse un test. Mais ça m'a vraiment fait bizarre, de me balader dans ces lieux, qui sont devenus emblématiques pour moi, alors que je ne les connaissais pas. C'était Mafia Definitive Edition, et à quelques jours, à l'occasion de la Gamescom, un nouveau jeu Mafia a été annoncé, The Old Country, qui sortira en 2025. Apparemment, et d'après le nom, ça se passera encore plus loin dans le passé, que celui-là. Là, ça se passera dans les années 1900, et ça se déroulera en Sicile, et pas aux Etats-Unis, contrairement aux autres. Donc, si vous êtes fan, je vous invite à surveiller tout ça. Moi, de mon côté, je vais déjà commencer par faire Mafia 2, et le 3, je ne sais pas, on verra. C'était L4, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada